D'accord, la Saint-Valentin, ça fait du bien au couple, mais c'est aussi très bon pour le business. Pour les restaurateurs, les fleuristes et les chocolatiers, la Saint-Valentin reste un bon filon. Tout est en cœur chez nous, comme vous le voyez. Une décoration spéciale, nous avons des chocolats en forme de cœur, des roses pour les Valentins et les Valentines. Si c'est pour la Saint-Valentin, normalement c'est les roses rouges, parce que les roses rouges, ça signifie la mort. Nous refusons même du monde. Là, nous avons décidé d'aménager une terrasse à l'extérieur, pour pouvoir accueillir les nombreux amoureux. On a plusieurs packagings. On a préparé des boîtes forcément en cœur, en forme de cœur. On a la collection classique, qui est en satin, et la collection un peu plus rock, avec un motif d'aile et de cœur en strass. Ensuite, on a des plaques en cœur, lait noire, et on peut graver un petit mot sucre dessus. Et on a des petites pochettes roses, rouges, avec des formes de cœur, avec un assortiment de chocolat à l'intérieur. On essaie vraiment de couvrir tous les prix. En général, c'est les femmes qui viennent le plus, parce qu'en fait, les femmes, elles partagent leur cœur avec une seule personne. Bon, je ne voudrais pas jeter l'anathème sur les hommes, mais en général, c'est les femmes quand même. Je ne sais pas ce qui se passe, mais principalement, ce sont des femmes. Elles viennent, elles sont organisées, elles s'occupent de leur mari. Depuis lundi, je n'ai eu qu'un seul homme organisé. Il vient, il prépare son paquet, il sait qu'il vient le récupérer le 14 février. Mais sinon, ce ne sont que des femmes. Normalement, c'est les femmes qui connaissent mieux, qui s'intéressent mieux aux fleurs que les hommes. Mais c'est les hommes qui offrent plus. Parce que les hommes, elles me font plaisir aux femmes. Il y en a une qui m'a répondu, à partir du moment où on prône l'égalité, il va falloir qu'on prenne le dessus. Voilà. Donc c'est peut-être ce qui est en train de se passer. On a voulu l'égalité et c'est en train de s'étendre un petit peu à tous les niveaux. Qu'on le veuille ou non, le marketing de la Saint-Valentin a bien pris à Dakar. Et le phénomène semble s'amplifier d'année en année. C'est ma première Saint-Valentin. J'ai ouvert il y a qu'une semaine. Donc je ne savais pas comment aller prendre cet événement. Et je me rends compte que si, finalement, les gens adhèrent complètement à cette fête. Les gens, c'est un moyen pour eux et à ceux qui n'ont pas forcément osé avant de témoigner quelque chose. Maintenant, ces années-ci, la Saint-Valentin marche plus que les autres fêtes. Chaque année, nous voyons quand même une certaine évolution sur le plan de nos ventes. Nous voyons que vraiment ça évolue de jour en jour. Ça représente peut-être 2% de nos chiffres d'affaires dans l'année. Et j'ai toujours aimé vous. Il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'on apprenne comment on arrive aujourd'hui à vivre une relation à deux. Et croyez-moi, ça s'apprend. Comme une réconciliation, ça s'apprend. Ce qu'il faut faire, c'est être honnête et sincère et montrer qui en est dès le départ. C'est-à-dire ne pas trop cacher ses défauts de caractère. Dès le départ, il faut montrer qui on est, autant ses qualités que ses défauts. Ce qui fait que l'autre peut s'attendre, peut savoir qu'au cours de toute la vie, parce qu'en temps de Paris, c'est pour la vie, ses défauts, on va vivre avec. Est-ce qu'on peut les supporter ou pas ? Il faut vraiment que nous prenons la peine, avant d'être même en situation, d'être informés de comment ça se passe, comment nous devons étudier une relation, la vivre, quels sont les points les plus importants. Chacun doit, je pense, poser, connaître en tout cas ce qu'il veut, ce qu'on recherche ou ce qu'on ne recherche pas, parce que si on se bat seulement sur ce qu'on recherche, le reste peut parfois poser des problèmes. Alors que si on dit « je ne veux pas ça, en tout cas, dit ça, dit ça, dit ça », dès qu'on aperçoit ses défauts, on peut savoir que ce n'est pas la personne qu'il nous faut. Mais plongé juste par amour, le souci, en fait, c'est que l'amour rend aveugle, malheureusement. L'amour rend vraiment aveugle, ce n'est pas une phrase lancée en l'air. Ce qui fait qu'en fait, on a une partie de notre cerveau qui est complètement éteinte quand on est amoureuse. Donc tout ce qui est la raison n'est plus là. Il n'y a que les sentiments, que les sentiments, que les sentiments. Mais à un moment, ces sentiments vont un peu laisser place à l'habitude, et c'est là où on verra maintenant les défauts de l'autre. La plus belle déclaration d'amour qu'on peut faire à l'autre, c'est « j'ai du mal à vivre sans toi » ou bien « j'ai besoin de toi ». Parce qu'un besoin, c'est presque nécessaire. C'est un manque quand tu n'es pas là. « J'ai besoin de toi » ou bien « tu me rends heureux ». C'est quand on la compose. Quand on la compose par un courrier. J'adore les courriers, moi. Un petit chèque cadeau, un petit mot. Tu exprimes ce que tu ressens pour l'autre. Ne vous tuer pas. Exprimez ce que vous ressentez d'abord, avant d'attendre de l'autre. Exprime ce que tu ressens. Et après l'avoir exprimé par un courrier, tu l'exprimes par un petit geste. L'attention au cours d'un repas. C'est magnifique. Pour que ce soit forcément pour dans l'eau-bas. Vous savez, on a besoin d'avoir le ventre bien rempli avant de penser à toute autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501